Je m'appelle Virginie Gimenez et je travaille dans la société Gimenez TP qui est une entreprise familiale avec mon mari. Donc nous on est entreprise de travaux publics où on réalise des travaux pour le secteur privé, à peu près 200 privés par an. On travaille aussi pour quelques groupes, où on fait pas mal de beaux chantiers et aussi pour quelques promoteurs. Notre société a été créée le 23 septembre 2008 donc on a 15 ans d'expérience seul et puis aussi donc vraiment on est aussi partenaire aussi du handball séminaire, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, où on y attache beaucoup d'importance. Pourquoi le handball séminaire ? Parce que j'ai voulu souligner quand même, pour ma femme, j'aime aussi le football mais je voulais vraiment que Virginie soit vraiment la partenaire du handball séminaire à Nice. Donc c'est pour cela que j'ai fait ça. Donc là, cette année nous avons déjà au niveau du partenariat investi un petit peu, on compte le faire encore l'année prochaine, pourquoi pas un peu plus. On veut vraiment développer le handball séminaire à Nice qui est très peu connu malheureusement. On sait très bien qu'on sait très bien le niveau qu'on a en jouant en Ligue 1, en D1, on sait qu'on a le meilleur centre de formation de France et ça on y tient parce que dans le milieu associatif dont on faisait partie, la formation des jeunes est vraiment importante à mes yeux et aussi que nos petites handballeuses puissent trouver chaussures à leurs pieds et en espérant un jour ou l'autre une grande salle pour qu'elles puissent s'épanouir à Nice. Nous quand on parle autour de nous, le mot qu'on leur fait passer c'est la convivialité. La convivialité, l'approche, la proximité, je veux dire vraiment l'entente. On voit le soutien, on voit la mentalité et c'est vrai que ça leur permettrait peut-être de voir autre chose. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des petits, du sport à côté. Et c'est vrai que quand on en parle ou quand Jean-Marc en parle à des partenaires ou à ses collègues ou même nous en famille, on dit voilà on est au hand, on s'est mis au hand. Franchement c'est super quoi, c'est une cohésion, c'est autre chose, c'est vraiment super. Donc c'est pour ça qu'on a repliqué une deuxième année et on espère continuer. De toute façon je pense qu'on continuera, tant que ça se passe bien, pourquoi pas. Le but aujourd'hui c'est quand même d'arriver à faire venir d'autres partenaires, venir nous aider. Nous c'est le club dont je fais un peu partie. Et vraiment le but c'est qu'ils viennent découvrir nos handballeuses préférées et qu'on aide à faire grandir ce club et cette activité à Nice, c'est super important pour nous. Nous on a pris tout de suite l'engagement avec nos employés, moi qui suis issu d'un groupe, et le confort de nos employés est primordial. Dans notre entreprise c'est primordial. On investit beaucoup dans une mutuelle pour que tous leurs frais de soins soient pris en charge. Je considère quand même que pour que nos employés aient la plénitude de leurs moyens, ils doivent être bien soignés. Et ça on y tient vraiment. On les aide aussi dans leurs achats auprès de nos banquiers, dans les assurances auprès de nos assurances, pour qu'ils aient les meilleurs tarifs et pour qu'ils puissent vivre au mieux leur quotidien dans une entreprise malgré que c'est entre 8 et 10 heures par jour. Même sur des démarches personnelles, s'ils ont besoin de faire des papiers ou quoi, voilà, moi je suis là, ils m'appellent, Virginie j'ai besoin de ça, tu peux m'aider. Après on fait aussi beaucoup de repas, enfin beaucoup on essaye d'en faire 2-3 dans l'année, où c'est qu'on se réunit tous ensemble et bien souvent aussi avec leurs femmes, parce que c'est pas simplement que les employés, c'est aussi on va dire pour ceux qui sont mariés, qui ont des partenaires, voilà, d'être aussi avec nous, pour qu'ils voient un peu justement l'ambiance, comment ça se passe, qu'ils savent qui on est aussi, parce que le tout aussi c'est de connaître aussi leurs époux et épouses, donc voilà. Et à Noël aussi, on essaye de les gâter aussi, pour que ce soit aussi on va dire festif. Il est important quand même que les femmes et les enfants de nos employés sachent dans quel environnement travaillent leurs parents, c'est super important, parce qu'aujourd'hui un enfant qui sait pas ce que son père fait dans la journée, il connaît pas son patron, qu'il connaît pas, peut-être qu'on lui donnera pas l'envie de faire du trop public, et aujourd'hui c'est ce qu'on manque, ce qu'on manque c'est des gens qui traitent dans le public, et les enfants, des ouvriers sont super importants dans l'histoire, parce que c'est peut-être la relève. Ce qui est important, c'est que la famille connaisse notre environnement, et qu'ils ne voient pas que seulement comme le patron ou la patronne, qu'ils voient aussi d'ailleurs un peu l'envers du décor, et donc ils sont aussi complètement partenaires de notre réussite.